bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo qui sera centrée sur le jeu Hadès, jeu sorti en décembre 2020 dans sa version 1.01 développé par Supergiant Games, même studio qu'a développé Bastion. Hadès est un beat them all avec une forte dimension roguelike. On y incarne Zagreus, fils du Seigneur des Enfers Hadès. Le but des different runs étant de sortir des enfers en passant par différentes zones et en acquérant des bénédictions venant de dieux olympiens, offrant des bonus et des pouvoirs variés. Celui-ci dans but de retrouver la merduire. Concernant les graphismes et la direction artistique, les différents étages ont un style qui leur est propre et qui est bien modélisé, les différentes musiques sont également sympathiques et plusieurs d'entre elles sont à acheter avec des éléments trouvables en jeu. Les différents boss d'étage et leurs arènes sont également pas mal. Due à son côté roguelike, les différentes salles dans lesquelles nous évoluons chojant à chaque passage, de même que les récompenses accessibles une fois tous les adversaires vaincus, allant de bénédictions venant de plusieurs dieux et des consommables à former. Le but doit être réfléchi au fur et à mesure, les choix d'un bienfait d'un dieu spécifique, augmentant les chances de le recroiser, ainsi que la force des pouvoirs à choisir grâce à un système de rareté. L'introduction de différents éléments de gameplay se fait également de manière progressive, soit suite à un certain nombre de remontées des enfers, ou en les achetant en jeu avec des collectables à trouver. Les différents dialogues avec les personnages que l'on peut croiser dans nos aventures sont très bien écrits. leurs profondeurs se développent au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu et donnant envie de découvrir la suite. La rejouabilité du jeu est également assez grande pour les complétionnistes. Le volume d'éléments à débloquer et à acheter est assez élevé, de même que les activités à réaliser. Le jeu n'a toutefois pas de réelle fin, est un tacif de sortie des enfers pouvant se faire à l'infini, même si l'arc scénaristique principal et ses secondaires ont bien une fin. En conclusion, ce jeu offre une très bonne histoire principale, les dialogues à chaque fin de partie donnant envie de connaître le dialogue suivant, ceux-ci s'inscrivant même dans la narration du jeu. Conviendra parfaitement aux amateurs du joueur ou souhaitant découvrir les beats et molles et les roguelikes. Le jeu est également très nerveux et sa difficulté peut être augmentée en suivant notre cours de progression et s'y offrir de réels défis à n'importe quel joueur. Il devient aussi assez vite délectif et donne envie de dépasser ses limites constamment. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous très bientôt pour de futures vidéos sur STABT.